Dans notre initiation au grec ancien, nous avons passé en revue les 24 lettres de l'alphabet. En minuscule, il y a 26 dessins car il y a deux bêta et deux sigma. Un bêta initial et un bêta non initial, un sigma final et un sigma non final. Bêta initial en début de mot uniquement et sigma final en fin de mot uniquement. Cette distinction des deux bêta tend d'ailleurs à disparaître, mais elle reste évidemment visible dans les livres anciens. Il y a en gros trois types de lettres. Celles qu'on reconnaît qui se prononcent de la même façon qu'en français, ce sont bien sûr les plus faciles. Celles qu'on reconnaît mais qui se prononcent autrement, ce sont les plus difficiles, des lettres pièges au début. Et enfin les nouvelles lettres par rapport à notre langue, qui notent des sons que nous avons mais qui ont une graphie spécifiquement grecque. Concernant les majuscules, il y en a dix qu'on reconnaît qui se prononcent de la même façon qu'en français. De la même façon où à peu près le zeta se prononce dz comme dans Zeus, mais on arrive à reconnaître notre z français. Il y a parfois dans l'alphabet de légères modifications. On dit par exemple jazz avec un j qui se prononce dj. Et de même pour les prénoms italiens comme Giovanni qui s'écrivent avec un g mais se prononcent dj. C'est ce qui explique par exemple qu'on dit djesso qui est un enduit à base de plâtre. Ce mot vient d'ailleurs du grec gypsos qui a donné gyps en français. On ne va pas faire une loi djesso pour contestation de prononciation. Donc dix lettres grecques qu'on reconnaît en majuscules et qui se prononcent de la même façon, ce sont les plus faciles. Alpha, bêta, epsilon, zeta, iota, kappa, mu, nu, omicron, taux. On dit epsilon et omicron car le nu est sonore. Epsilon signifie « et » simple. Et omicron « au petit » c'est un « au bref ». La prononciation d'aujourd'hui est arbitraire, elle a été reconstituée par les grammairiens. C'est ce qu'on appelle la prononciation restituée. La nasalisation du « n » comme dans « vin », « vent », « fin » ou les prénoms d'Amiens ou Aurélien sont une spécialité française. Dans les autres langues, anciennes ou non, c'est un « n » très sonore, doué « epsilon », « omicron », etc. Quatre lettres majuscules se dessinent de la même façon qu'en français mais se prononcent différemment. Ce sont les plus difficiles au début car elles sont source d'erreur. Le mieux est de ne pas penser au français. Un peu comme en musique où l'on essaie de ne pas penser à la clé de sol quand on lit en clé de fa ou en clé d'ut. Il faut déchiffrer la clé directement, sans intermédiaire. De même, il faut lire « eta, ro, y, ki ». « Upsilon » signifie « u » simple comme « epsilon » signifie « e » simple. Tous mots commençant par « ro » ou par « upsilon » ont un esprit rude. C'est une sorte de petite virgule ouverte à droite au-dessus de la lettre qui indique un son aspiré et qui se note « h » dans la translittération française. C'est ce qui explique que les mots commençant par « upsilon » sont dotés d'un « h » initial en français comme hypothèse ou tous les vocables préfixés par la racine grecque « hyper ». La lettre « y » porte en réalité mal son nom puisqu'elle se prononce « u » en grec ancien. On vient de voir « gyps » qui se prononce « gypsos » et de même pour les mots commençant par « ro ». En principe, les esprits sont réservés aux voyelles initiales. Mais par exception, la lettre « ro » porte l'esprit rude. Quand l'esprit est doux, le demi-cercle qui le représente est orienté de l'autre côté avec une ouverture à gauche. On le voit par exemple avec le nom de lettre « état » qui est en plus surmontée d'un accent circonflexe. Dix lettres sont nouvelles par rapport à notre alphabet. « Gamma » qui se prononce comme un « g ». C'est un « g » dur, quelle que soit la lettre qui suit, qu'on sonne ou voyelle. « Delta » qui se prononce comme un « d ». « Theta » qui se prononce comme un « t » translittéré « th » en français. Les mots français qui contiennent « th » comme hypothèse ou la ville d'Athènes viennent du « theta » grec. « Lambda » qui se prononce comme un « l ». « Xi » qui se prononce comme « x », « pi » comme « p », « sigma » comme « s ». « Phi » qui se prononce comme « f » translittéré « ph » en français comme dans « philosophie ». Donc le « ph » français vient du « phi » grec. « Psi » qui note le son composé « ps ». Et enfin « oméga » dernière lettre de l'alphabet qui signifie « grand O » c'est un « o » long. Dix dessins de lettres nouveaux donc. « Gamma » « Delta » « Theta » « Lambda » « Xi » « Pi » « Sigma » « Phi » « Psi » « Oméga ». Notez que quand un mot est écrit en majuscule, ils ne sont accompagnés d'aucun signe diacritique, donc ni esprit ni accent. On le voit par exemple ici avec le nom des lettres orthographiées en majuscules. Alors que les minuscules elles sont accentuées. Les mots écrits en minuscules sont accentuées donc, mais non ceux écrits intégralement en majuscules. C'est le cas des titres de livres, des noms de personnages dans les pièces de théâtre ou de mots isolés ainsi écrits. Ils n'ont ni esprit ni accent. Ces signes sont d'ailleurs arrivés tardivement. C'est le grammairien grec Aristophane de Byzance. Aristophanèse vers la fin du troisième siècle avant notre ère. « Alpha » « A » « Rho » « Iota » « Sigma » « Ris » « Tau » « Omicrone » « Tau » « Phi » « Alpha » « Fa » « Nu » « Éta » « Sigma » « Nes » « A » « Ris » « Tau » « Fa » « Nes » « C'est donc Aristophanèse qui a inventé ces signes, à l'origine entre autres semble-t-il pour aider les étrangers à prononcer les mots, car il y a beaucoup d'homonymes aux diverses significations qu'on ne peut différencier que par l'accentuation précisément. Prenons par exemple la pièce de Sophocle intitulée « Philoctète ». Son titre sera présenté en majuscules dans les éditions grecques. « Philoctète » est un héros de la mythologie grecque. Cette pièce en verre a été jouée en 409 avant notre ère à Athènes. « Sophocleus » C'est un génitif « De Sophocle », c'est ainsi qu'on nomme l'auteur d'un écrit. « Philoctetes » « Sophocleus Philoctetes » en français « Philoctète » de Sophocle. On trouve parfois dans la littérature des mots grecs isolés écrits en majuscules. Un cas illustre est celui du début de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Dans une sorte d'avertissement de court prélude ou de préambule qui n'a pas de titre. Ce sont les premiers mots du roman avant le chapitre 1er. Voici la première page, recto verso. Dans ce court exorde, Victor Hugo met en exergue le mot grec « Ananke » écrit en majuscules. « Ananke » la fatalité. En latin on dit « Fatum » Alpha, nu, alpha, gamma, kappa, eta. Notez que le gamma se prononce comme un nu devant un kappa. Sinon le mot ne serait pas prononçable. « Ananke » Il en va de même du gamma devant un autre gamma, un xi ou un ki. La lettre gamma se prononce comme un nu devant un autre gamma, un kappa, un xi ou un ki. D'où par exemple les graphies françaises comme le mot ange avec un n devant un g. Le mot sphinx avec un n devant un x. On dit aussi la sphinx au féminin avec un n devant un g. Ou encore l'encre, les matelots qui jettent ou lèvent l'encre avec un n devant un c. Dans les mots grecs correspondants, on a un gamma qui se prononce nu et qui a logiquement été translittéré « n » en français. Ce mot « ananke » a fait rêver bien des dessinateurs. Ici on voit Claude Frollo, l'archidiacre de la cathédrale de Notre-Dame, autour duquel se tisse la tragédie. Dans sa cellule canonicale, Victor Hugo dit aussi sa logette. Car évidemment il excelle dans la multiplication du vocabulaire. On voit en arrière-plan le mot « ananke » écrit sur le mur. Un autre croquis le montre en train de le graver. On peut considérer que Victor Hugo a eu une sorte de fulguration qui lui a permis d'imaginer cette fiction en 1831-1832. Il avait donc tout juste 30 ans, il est né en 1802. Ce siècle avait deux ans, dit-il dans son recueil de poèmes intitulé « Feuilles d'automne ». Donc à 30 ans il écrit Notre-Dame de Paris, mais il lui faudra attendre trois décennies avant d'avoir une deuxième intuition romanesque. Après ce monument, il ne pouvait pas se permettre de donner à son éditeur un roman à l'eau de rose, comme on dit. À 60 ans donc, sa deuxième fresque « Les misérables ». Quelques années plus tard, « Les travailleurs de la mer », puis le magnifique « L'homme qui rit », et enfin à l'âge de 72 ans, 93, en référence à l'année 1793. Avec cette terrible prémonition à la fin du livre « Vous subirez ce viol, l'invasion ». Dans la graphie hugolienne d'origine, il n'y a qu'un seul trait d'union car l'auteur a accolé quatre et vingt. Ici je note ce titre en notation moderne avec deux traits d'union. Avec ses deux autres romans de jeunesse, « Bug Jurgal » et « Andislande », ce sont là les cinq grands romans de Victor Hugo. Notre-Dame de Paris, « Les misérables », « Les travailleurs de la mer », « L'homme qui rit », 93. Il lui aura fallu attendre trente années après son éblouissement magistral de Notre-Dame de Paris, avant d'avoir son deuxième éclair créatif. Évidemment, il a énormément écrit entre-temps, poésie, théâtre, articles et pamphlets, ainsi que son journal intitulé « Choses vues », mais pas de roman durant cette grande période. Il est regrettable que dans certaines éditions, ce mot fatal à Nanké soit accentué, avec un esprit doux associé au premier alpha et parfois un accent aigu sur le deuxième. C'est faire peu honneur aux études hélénistiques, qui veulent que les mots écrits en majuscules ne soient accompagnés ni d'esprit ni d'accent, comme l'atteste d'ailleurs le manuscrit original de Victor Hugo. Il est vrai que, quant à Aristophane de Byzance, on précise de Byzance, sa ville natale, pour le distinguer notamment du poète comique grec Aristophane, contemporain de Socrate, qu'il met en scène dans sa pièce intitulée « Les nuées ». Il est vrai, donc, que quand Aristophane de Byzance invente les signes diacritiques d'accentuation pour aider à la prononciation des mots, il les applique à des majuscules, car les minuscules n'existaient pas encore. Mais par la suite, la tradition a appliqué ces notations connexes à la modernité post-classique et médiévale, à savoir les espaces entre les mots, la ponctuation et les minuscules, c'est-à-dire tout ce qui agrémente aujourd'hui une lecture facilité. Car à l'époque, tout était noté dans les parchemins ou les palimpsestes, comme on dit. On appelle palimpsestes un manuscrit qui a été gratté pour effacer le texte d'origine, de manière à le réutiliser pour un nouveau texte. A l'époque, donc, tout était noté en majuscules, sans ponctuation ni espace entre les mots, ce qui serait une présentation aberrante de nos jours. Par exemple, ça pourrait donner ça. Et encore, on a isolé une phrase, ce qui est déjà un petit avantage. Alors que ce type de présentation se trouvait noyée dans la masse compacte d'un livre. C'est une remarque qui se trouve dans le chapitre 3 de la physique et accroacis d'Aristote. Accroacis signifie audition, le fait d'écouter un orateur ou un penseur. C'est donc en principe une physique qui était destinée à être lue ou récitée devant un club d'initiés. Le mot accroacis finit par signifier un cercle restreint de spectateurs. Les Anglais ont une jolie expression pour désigner ce fait. Ils disent happy few. Happy heureux et few en nombre très limité. Les quelques joyeux sélectionnés, pourrions-nous dire. Mais c'est là une extension du mot accroacis qui signifie audition. Et renvoie à l'origine à ceux qui écoutent. Essayons de séparer les mots pour y voir un peu plus clair. Dans notre initiation au grec ancien, nous avions succinctement présenté les quatre cas principaux des déclinaisons. Nominatif, accusatif, génitif, datif et leur signification de base. Enos, c'est le chiffre 1 au génitif. Atopu est également au génitif. Enos atopu dotentos, c'est ce qu'on appelle un génitif absolu. Ces trois mots sont au génitif. En latin, cette construction s'appelle ablatif absolu. Mais le grec n'ayant pas d'ablatif, il a utilisé le génitif pour exprimer ce type de structure. Absolu signifie ici détaché, c'est-à-dire non lié syntaxiquement au reste de la phrase. Dans notre cours de latin, nous avions expliqué motus solutus, ici au génitif moti soluti. Dans le poème de Rimbaud, composé en classe en novembre 1868, « Wererats » c'était le printemps. Motus est le participe passé de mauweo, mouvoir, agiter, doux, provoquer, émouvoir. Et solutus est le participe passé de solwo, dissoudre, défaire, délier, doux aussi, délivrer, qui se construit avec la préposition ab, ici studio, délivrer de l'étude. On trouve l'expression motus solutus dans le lexicone quicharodianum. Motus solutus acclibère, par exemple, délivrer et libre. Motus est difficilement traduisible, celui qui est en mouvement, celui qui est agité. De douce joie à écrire l'esprit fatigué, mentem fatigatam, moti soluti, de celui qui est délivré, astudio corisque, de l'étude et des soucis. Comme moti soluti est à peu près intraduisible, on dira délivrer de l'étude et des soucis, de douce joie à divertir mon esprit fatigué. On s'en sortira en utilisant l'adjectif possessif mon, mais il est bon de connaître le sens littéral d'origine. Donc on voit que le participe passé solutus se construit avec la préposition ab, d'où l'adjectif absolutus qui met la particule ab en premier, absolu, c'est-à-dire détaché, délié, libre, non lié au reste. Enos, donc le chiffre 1 au génitif. En général, on n'indique pas le nombre 1, mais on cherche là à insister sur l'unicité. Les nombres grecs sont invariables, sauf les 4 premiers qui ont une déclinaison. Atopou, contradiction. Topos, c'est le lieu commun, c'est donc quelque chose d'évident. Ici avec l'alpha privatif qui exprime l'absence, donc l'absence de logique. Atopos absurde, c'est ici un adjectif substantivé au génitif atopou. Dotentos, participa au riste passif de didomie, donné, au génitif toujours, littéralement, ayant été donné. Donc une contradiction ayant été donnée, c'est-à-dire accordée, fut-elle unique, enos ? Fut-elle unique, subjonctif imparfait, ne pas oublier l'accent circonflexe ? Tallah pour ta-allah, c'est ce qu'on appelle une crase, du grec krasis. C'est une agglutination ou une fusion de deux mots pour éviter un hiatus. Au lieu de dire ta-allah, on dit ta-allah, mais on peut dire ta-allah, la crase est facultative. De même en français, on dit parfois si on, mais on préfère si l'on avec un lophonique pour éviter un hiatus. Donc ta-allah, les autres, sous-entendu atopah, les autres absurdités. Sum bainei, la racine baine, signifie marcher, baino, je marche. Et le préfixe sine, avec, qu'on retrouve en français dans symphonie, synthèse, système, etc. Donc les autres contradictions marchent avec, c'est-à-dire arrivent. Laisse-t-on passer une absurdité, même si elle est unique, les autres arrivent. En latin, on dirait uno absurdo dato, qu'etera secuntur. Le génitif absolu grec, enos atopu dotentos, correspond à l'ablatif absolu latin, uno absurdo dato. Notez que le verbe latin secuntur est au pluriel, alors que le verbe grec, sum bainei, est au singulier. C'est une des curiosités de la grammaire grecque. Quand le sujet est un neutre pluriel, le verbe se met au singulier. Donc une absurdité ayant été accordée, enos atopu dotentos, les autres arrivent, talla sum bainei, c'est inévitable. C'est ainsi qu'on démasque, par exemple, les faux témoignages ou les aveux extorqués. Un moyen de torture efficace pour arriver à ses fins est la suppression du sommeil. Dès que le vaincu s'endort, why we kiss, comme on dit, malheureux vaincu, on le réveille brusquement pour l'empêcher de dormir. On le sait car les tortionnaires finissent par s'inventer sur le tard et déposer leur méthode sur la place publique. Donc le vaincu est sommé de faire une déposition par écrit où il doit décrire une scène non pas telle qu'elle s'est produite puisque c'est faux et tout le monde le sait, mais telle qu'elle se serait passée si elle s'était passée. Dans ces conditions, il fait donc du mieux qu'il peut pour essayer de sauver sa peau ou gagner quelques jours avant son exécution sommaire. En essayant de faire une description crédible de la façon dont ça aurait pu se réaliser. Sur le moment, ça passe comme une lettre à la poste, car, comme le dit Céline dans Voyage au bout de la nuit, le délire de mentir et de croire s'attrape comme la gale. Faites attention aux citations sur Internet. Certains petits malins attribuent à des auteurs illustres des propos qu'ils n'ont pas tenus. On le voit par l'absence de référence. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de vous exprimer. Citation régulièrement attribuée à Voltaire sans aucune référence et pour cause. Voltaire n'a probablement jamais dit ça et ce n'était d'ailleurs pas son style. On trouve également par exemple cette longue citation attribuée à Cicéron. On la voit ici en anglais. Elle existe aussi en français avec le même principe, pas de référence. Simplement Cicéron en signature en fin de texte et une présentation soignée pour tromper son monde. En réalité, ce n'est pas du Cicéron pur jus, comme on dit. Mais une glose moderne de Cicéron, certes talentueuse, qui date probablement des années 1960 et qui a été exhumée en quelque sorte à la faveur d'événements récurrents. L'origine réelle est le chapitre 5 de la deuxième catilinaire de Cicéron. Je vous présente le fragment avec la traduction que je propose. Caput Quintum, chapitre 5. Oratio Secunda, deuxième discours. Donc, ne prêtez foi aux citations que dûment référencées et toujours traduites en cas de langue étrangère. Donc, le délire de mentir et de croire s'attrape comme la gale. Céline est certes un auteur sulfureux, critiqué et diversement apprécié. Mais on ne peut nier une grande imagination romanesque, due probablement à ses insomnies. Nombre d'artistes ont malheureusement des malaises vitaux. L'important est que leur maladie n'envahisse pas leur œuvre. Donc, on extorque des aveux sous la forme de contrandus écrits, au nom de l'effort de guerre qui se poursuit toujours même après le conflit, où malheureusement souvent, dans l'émotion, la soif de vengeance prime la justice. Mais quelques décennies après, dans un climat plus apaisé, des spécialistes, dans l'analyse de textes ou documents pour en extraire le sens et le contresens, le vrai et le faux, se penchent sur ces exposés et les examinent en détail. Ils découvrent alors le potorose. Dans cette expression « le » ou « les roses », certains dictionnaires acceptent le singulier. Ne renvoient pas à la fleur, mais plutôt au phare de couleur rose dont les femmes se servent pour se maquiller. L'expression signifie percer un secret, le fait que le visage soit peint et non naturel. On exprime par là la mise au grand jour d'une supercherie. On est ici sous le coup de ce type de réflexion dans ces lectures critiques, étant donné que l'acceptation d'une première absurdité, « enos atopudotentos » ne sauvera pas le canular, car les autres arrivent après, « talla sombainei ». On le voit très bien quand les commentateurs incrédules passent leur temps à dire « admettons, d'accord, passons, soit », pour aller dans le sens d'une doxa institutionnalisée et essayer d'avancer dans le raisonnement. Mais cette concession ne mène à rien, on arrive encore dans un cul-de-sac, on va d'invraisemblance en impossibilité et rien, in fine, ne tient debout. Il ne reste plus à la société d'arguer que ces chercheurs ne sont pas historiens pour leur clouer le bec et disqualifier leur parole. Mais l'argument est bien faible, car le bon sens n'appartient à personne. Nul besoin d'avoir reçu une formation pointue particulière pour comprendre que deux et deux ne font pas cinq. Ce mot d'Aristote est assez proche de l'adage de logique latin « ex falsos equitur quadlibet ». Du faux, il s'en en suit n'importe quoi. À la place d'Atopos, ici au génitif Atopou, on a « falsoum » le « faux », ici à l'ablatif « falso » exigé par la préposition « ex », « ex » plus ablatif, « ka » que n'a pas le grec ancien, et à la place de « talla », c'est-à-dire « ta-alla » sous-entendu « atopa », les autres absurdités, on a « quadlibet », n'importe quoi. Cela veut signifier, entre autres, car l'interprétation n'est pas unique, que les mathématiques sont une science du vrai, en conséquence de quoi l'hypothèse doit être considérée comme vraie. Sinon, on aboutit à n'importe quoi « quadlibet ». Cette maxime latine exprime également la valeur de vérité de l'implication « a implique b », qui est non a ou b. Si a est vrai, non a est faux, il faut alors que b soit vrai pour que non a ou b soit vrai. Si a est faux, non a est vrai, donc non a ou b sera vrai, quelle que soit la valeur de vérité de b. Si les commentateurs avaient eu un minimum de logique, ils auraient pu utiliser cet argument au moment des débats à propos des caricatures. Mais on est dans un monde d'abolition de la logique. On compare ce qui n'est pas comparable, on détourne l'attention par tous les moyens, on utilise sciemment des mots fallacieux. Le faux est présent partout en lieu et place du vrai. Si je suis communautaire, j'obéis aux lois de ma communauté. Sinon, si je ne le fais pas, je suis en contradiction avec ma situation, ce qui est sanctionné dans la table de vérité par un zéro. Mais si je ne suis pas communautaire, si l'hypothèse est fausse, il s'en en suit n'importe quoi « quadlibet ». C'est-à-dire que je peux aussi bien obéir aux lois de la communauté que ne pas obéir aux lois de la communauté, sans qu'on puisse me le reprocher. Ce qui revient à dire que l'injonction de ne pas caricaturer ne concerne que les personnes de la communauté. Si vous n'êtes pas communautaire, vous n'êtes pas tenu d'obéir à des lois qui ne sont pas les vôtres. Exiger des non communautaires de se soumettre aux lois communautaires revient à exiger des non communautaires qu'ils soient communautaires, ce qui est bien évidemment impossible. On voit donc bien que derrière cette revendication se cache vicieusement une volonté de soumission de ceux qui ne sont pas de la communauté. Donc les majuscules n'ont pas d'accentuation, comme ne pouvait l'ignorer Victor Hugo, qui était à la fois latiniste et héléniste. Il y a quelques années qu'en visitant, ou pour mieux dire en furetant Notre-Dame, l'auteur de ce livre trouva, dans un recoin obscur de l'une des tours, ce mot gravé à la main sur le mur, « ananke ». Ces majuscules grecques, noires de vétusté, et assez profondément entaillées dans la pierre, je ne sais quels signes propres à la calligraphie gothique, emprunts dans leurs formes et dans leurs attitudes, comme pour révéler que c'était une main du Moyen-Âge qui les avait écrites là. Surtout le sens vulgubre et fatal qu'elles renferment. Frappèrent vivement l'auteur. Voilà, ce sont les premiers mots du roman, c'est une introduction qui n'a pas de titre. Toute l'histoire se tisse autour de ce mot, « ananke » la fatalité. Donc, nous avons en majuscule dix lettres qui s'écrivent et se prononcent de la même façon, ou à peu près. Alpha, bêta, ypsilon, zeta, iota, kappa, muni, omicron, to. Quatre lettres difficiles qui se reconnaissent, mais se prononcent différemment. Le mieux serait d'essayer de ne pas faire la comparaison avec le français, car c'est source de confusion. Et dix lettres nouvelles qui notent d'autres sons. Gamma, delta, theta, lambda, xi, pi, sigma, phi, psi, oméga. Dans les minuscules, on a 26 dessins, car il y a deux bêtas, un bêta initial et un bêta non-initial. On arrive à les reconnaître tous les deux. Certaines éditions modernes renoncent à faire la distinction et n'utilisent que le bêta initial. Donc, deux bêta et deux sigma, un sigma final et un sigma non-final. Onze minuscules avec les deux formes de bêta qu'on arrive à reconnaître et qui se prononcent de la même façon qu'en français. Alpha, bêta, delta, ypsilon, iota, kappa, omicron, sigma, to, ypsilon. Six lettres difficiles et sources d'erreurs qu'on reconnaît à peu près mais qui se prononcent de manière différente. Gamma, état, mu, nu, rho, ki. Et neuf graphies nouvelles par rapport à notre alphabet. Z, theta, theta, lambda, xi, pi, sigma, phi, psi, oméga. Dans notre initiation grecque ancien, nous avions vu les quatre cas de déclinaison principaux. Le nominatif, qui se dit onomaspique, c'est le cas du sujet. Du grec onoma, qui veut dire le nom, le nominatif nomme la chose dont il est question. L'accusatif aïtia tike, qui est le cas du complément d'objet direct. Du grec aïtia la cause, ce qui est mis en cause, en accusation. Notez que l'esprit se note sur la deuxième voyelle d'une diphtongue. Le génitif, guéniquet, qui est le cas du complément du nom. L'adjectif guénicose concerne le genre, la manière d'être, il exprime toute relation avec un substantif. Guéniquet et les autres noms de k sont au féminin car on sous-entend le nom féminin ptosis, le k. Guéniqueptosis. Et enfin le datif, dotiquet ou dotiqueptosis, qui est le cas du complément d'objet indirect. Un nom accentué à l'aigu sur sa finale est appelé oxyton. Comme ici, guénikos et tous les noms de k. Si le mot a un accent grave sur sa finale, comme dans guéniquet ptosis, on l'appelle baryton. Une règle d'accentuation grecque veut que l'oxyton devienne baryton devant un mot accentué. C'est ce qui explique par exemple que guéniquet est oxyton, mais guéniquet dans l'expression guéniquet ptosis devient baryton car il est suivi d'un mot accentué. Donc, quand les mots sont isolés, comme ici guéniquos ou le nom des k, ils sont présentés en oxyton, et ce sera le cas des entrées de lexique ou de dictionnaire, mais s'ils sont suivis d'un mot accentué, ce qui est le cas dans une expression ou une phrase, ils deviennent alors baryton. Voilà pourquoi guéniquet tout court est oxyton, mais guéniquet ptosis baryton. Notons en minuscule le principe de logique d'Aristote du chapitre 3 du livre premier de sa Fusique à Croacis, Mot à mot, une, absurdité, ayant été accordée, les autres, arrive. Enos atopudotentos au génitif, c'est un génitif absolu. Tallaï, le sujet de la phrase, au nominatif. Talla sous-entendu atopa, les autres absurdités. Sumbayneï, le verbe littéralement marche-t-avec. Verbe Sumbayneï au singulier du fait que le sujet Tallaï est au neutre pluriel, selon un caprice de la grammaire grecque. Talla équivaut à Ta-Allah, c'est ce qu'on appelle une crase, du grec Krasis. La crase permet d'éviter un hiatus, la rencontre des deux voyelles Ta-Allah. Notez que l'esprit du pronom Allah devient coroniste dans la crase Ta-Allah. C'est le même signe qui change de nom. Si l'on voit ce symbole en deuxième position avec une consonne initiale, ça veut dire que c'est la coroniste d'une crase à partir de laquelle on en déduit le déploiement et le sens. Donc Talla, TAU, ALPHA, coroniste, accent circonflexe, DE, LAMBDA, ALPHA. La crase a également modifié l'accentuation. L'accent grave de Ta est devenu circonflexe dans Talla. Je termine par un mot d'Héraclite d'Éphèse. Héraclaïtos, O, Éphésios. C'est ainsi qu'on dit en grec ancien. On donne d'abord le nom Héraclaïtos. Puis on fait une reprise ici avec l'article masculin O au nominatif. Nominatif en tant que cas zéro qui n'entre pas dans une syntaxe. Sinon il faudrait mettre ce même article au cas voulu par sa fonction. Puis une explication, un développement, ici sous la forme d'un adjectif. Comme si l'on disait Héraclite, je veux dire l'Éphésien. De même Aristophanes de Byzance se dit Aristophanes au Byzantios. Littéralement Aristophanes le Byzantin. Né aux alentours de 260 avant notre ère. Grammérien, surintendant de la bibliothèque d'Alexandrie. Qui a imaginé, rapporte la tradition, l'accentuation grecque pour faciliter la prononciation. Héraclite d'Éphèse, Héraclaïtos au Éphésios, philosophe grec du VIe siècle avant notre ère. Éphèse est située sur le littoral sud de l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est-à-dire la Turquie actuelle. Au cœur de Lyonie. Au nord-est de l'île de Samos. Héraclaïtos au Éphésios a dit un mot qui n'a pas tellement vieilli, du fait de la folie exponentielle des humains. Il faut éteindre l'hubris plus qu'un incendie. L'hubris, c'est la démesure, la folie, l'orgueil, la volonté de domination, et ainsi de suite. C'est-à-dire toute forme d'excès, je laisse ce mot en grec ancien dans la traduction française. On peut dire « hybris » en prononciation française, ou prononcer « hubris » à la grecque. Mot à mot « kre », « il faut », c'est un verbe défectif. C'est-à-dire un verbe dont la conjugaison est incomplète. Sbenunaï, éteindre, étouffer. Hubrine, c'est-à-dire l'hubris à l'accusatif, la démesure. Hubrine à l'accusatif en tant que complément d'objet direct de Sbenunaï. Malone, plus, est, que. Malone, est est une expression figée invariable qui signifie « plus que ». Et « pur cayenne », incendie, est également à l'accusatif. Le mot qui suit « malone », « es » se met logiquement au même cas que le mot de la comparaison. Comme Hubrine est à l'accusatif, « pur cayenne » est également à l'accusatif. Malone est pur cayenne. On reconnaît la racine « pur », le feu, en français « pyromane », par exemple. C'est peut-être la raison du nom du groupe allemand, « pur » ou « pour », qui a composé de très belles chansons, par exemple « Ich denke an dich » « Je pense à toi ». Ici, en écriture simplifiée, une sorte de SMS, « short message system » utilisé avec les téléphones portables, en allemand classique, en hors-deutsch. Il faudrait écrire « ich denke » avec un « e » final « an dich ». « Vas-y spasirte, que se passe-t-il ? » « Ebitel ibegote, s'il te plaît, cher Dieu. » Pour n'en citer que trois, il y en a bien d'autres. Hubrine, Cresbenona et Malone pur cayenne. Remarquez le tréma sur l'iota de pur cayenne. C'est une notation qui est apparue au Moyen-Âge pour noter ce qu'on appelle une diérèse, c'est-à-dire une séparation entre voyelles qui indique deux sons séparés et non un seul. Dans le nom de famille Louise, par exemple, le tréma signifie que « oui » n'est pas une diphtongue monosyllabique, mais qu'il y a deux sons distincts « ou » et « i ». Pour ma part, j'utilise l'une et l'autre graphie de mon nom, car certains systèmes ne veulent pas de signe diacritique. C'est d'ailleurs un détail sans aucune importance. S'il n'y a pas d'iérèse, il y a son contraire, à savoir la cinérèse. Certains éditeurs l'omettent quand le sens est clair, ou ne le prennent pas en charge parce que c'est un signe tardif. D'autres l'écrivent pour faciliter la lecture. Vous trouverez donc les deux notations dans les livres. On reconnaît là des mots directement issus du grec ancien. « Dierèse » du grec « diairesis » « division ». Du verbe « diaireso » « diviser ». Et « sinérèse » on reconnaît le préfixe « sin » avec. « Symphonie » « synergie » « synopsis » On a vu tout à l'heure le verbe « sumbaino » « marcher avec ». « Thalla » « sumbainei » « les autres arrivent » « les autres marchent avec ». « Sinérèse » du grec « sunairesis » « rapprochement ». « Action » de « prendre ensemble » « d'assembler ». Du grec « sunairo » « abrégé » « réduire ». Dans la poésie classique française, notamment en alexandrin qui est le vers le plus hésité, on appelle alexandrin les vers de douze pieds avec césure obligatoire au milieu. Chaque partie de six pieds s'appelle hémistiche. Un alexandrin se constitue donc de deux hémistiches séparés par une césure. Dans ces vers très précisément rythmés, il faut bien distinguer les diérèses qui valent deux syllabes, des sinérèses qui n'en valent qu'une. Au début des femmes savantes de Molière, on lit par exemple « Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige ? » Le mot « mariage » contient une diérèse, il faut dire « mariage ». « Qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige ? » Quand on a un « e » muet à la césure, le deuxième hémistiche doit commencer par une voyelle pour absorber cet « e » muet précisément. La dernière syllabe passe alors de l'autre côté du point de vue du décompte des pieds. Malheureusement, cet « e » muet est traité de la même façon dans la poésie classique, même quand il ne se prononce pas. Je vous en revoie par exemple à mon écrit intitulé « Mon rêve familier » sur la base du sonnet saturnien de Verlaine qui porte ce titre. Le deuxième vers dit « d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime ». Comme l'adjectif « inconnue » est au féminin, le poète s'est astreint à commencer le second hémistiche par une voyelle. Il est évident que cette règle n'a aucun sens puisque le « e » final ne se prononce pas. Il faut noter également que selon les règles classiques, l'adjectif n'aurait pas pu être au masculin. On n'aurait pas pu écrire par exemple « d'un bel homme inconnu et que j'aime et qui m'aime ». Je rajoute l'adjectif monosyllabique « belle » car le passage du féminin au masculin nous fait perdre une syllabe. On compense cette perte dans le cadre de cet exemple par l'ajout d'un mot possible, ici « belle ». Donc on ne pourrait pas écrire ce vers d'après les lois classiques de versification car il y a un hiatus entre le « u » final de l'adjectif inconnu et le « e » de la conjonction de coordination « e ». Règle tout à fait injustifiée puisque le hiatus existe à l'écoute au féminin. On comprend l'aberration de certaines règles de prosody classique qui sont essentiellement grammaticales et s'adressent à la vue et donc ne sont pas auditives alors que le poème est surtout écrit pour être récitée ou déclamée. L'absurdité est bien visible puisqu'en exigeant une voyelle subséquente au féminin on construit un hiatus de toutes pièces alors que la poésie doit au contraire les éviter. D'où mon ars poética où j'écris entre autres car s'il est vrai que l'œil pense plus qu'il n'écoute c'est l'ouïe qui doit trancher qu'en persévère un doute. Et se croire aujourd'hui contrainte à prêter zé relève évidemment de la bilvesée. On voit que j'ai commis cette prétendue erreur puisque le mot « oui » se termine par un « e » muet. D'après la règle le mot suivant devait commencer par une voyelle. C'est-à-dire que je devais créer un hiatus de mon propre chef. Ce que bien évidemment je me refuse à faire en ne respectant pas cette loi extravagante. Et se croire aujourd'hui contrainte à prêter zé contrainte à prêter zé signifie contraint d'avoir une voyelle après le nom thésé qui se termine par un « e » muet créant de mon propre chef un hiatus pour absorber prétendant cet « e » muet final de thésé et ce parce qu'il serait censé être prononcé si ce nom était suivi d'une consonne. Voilà pourquoi vous trouverez toujours des voyelles après thésé dans les alexandrins classiques. Thésé au peuple, thésé à subi, thésé excusable, thésé ouvre. Et idem avec tous les noms terminés par un « e » muet par exemple « harici » « harici a tel » « harici a le sang » « harici a la faim » etc. Même en admettant que ces règles aient été légitimes à une époque, il est impensable qu'elles aient perduré à ce degré. Voilà pourquoi aussi dans la poésie classique, vous ne pouvez pas avoir à l'intérieur du vers d'adjectifs au féminin pluriel incluant un « e » muet sauf en fin de vers. On ne pourrait pas avoir dans le vers des femmes inconnues car alors d'après eux, le « e » muet doit se prononcer du fait de la présence du « s » final qui empêche une élision. Dans mon rêve familier par exemple dont je parlais il y a quelques instants, on a un féminin pluriel « statut » qui rime avec le participe passé du verbe « taire » au féminin pluriel « tu » mais ce n'est possible dans leurs théories un peu figées qu'en fin de vers. Notez que dans le vers de Molière, la diérèse n'était pas obligatoire. Il pouvait par exemple rajouter une cheville on appelle cheville un ou plusieurs mots qui n'ajoutent rien au sens et qui ne sont là que pour remplir le vers. Par exemple, il aurait pu dire « Et qu'a donc le mariage en soi qui vous oblige ? » En rajoutant la conjonction de coordination « et » la diérèse devient « si mérèse » ou encore il aurait pu utiliser le conditionnel qui rajoute une syllabe « Qu'aurait donc le mariage en soi qui vous oblige ? » Mais Molière a sans doute préféré la diérèse « mariage » qui évoque plutôt son contraire à savoir le divorce par la cassure du mot ou à tout le moins une prononciation qui ridiculise l'idée. Pour des raisons d'équilibre, on fait plutôt rimer une diérèse avec une diérèse et une cinérèse avec une cinérèse. Mais cela semble-t-il une règle intuitive. On trouve des cinérèses qui riment avec des diérèses. Par exemple, chapitre 13 des jâtiments de Victor Hugo, l'expiation, poème numéro 3 « Sur les monts, sur les flots, sur les cieux, triste et fier » « Fier » est ici une cinérèse qui se prononce monosylladiquement « triste et fier » « L'œil encore ébloui des batailles d'hier » « Hier » se prononce ici en deux syllabes « C'est une diérèse » Quand on fait du grec ancien ou du latin, on renoue de ce fait avec la logique élémentaire, ce que l'hubris de la société moderne, la démesure, cherche à faire oublier. Je citais par exemple peu avant mes harmoniques et résonances autour d'un poème saturnien « Mon rêve familier » Ce document est certes illisible, sauf pour quelques passionnés et les apifiaux. Il signifie que tout est lié. Le point de départ est un sonnet de Verlaine, mais il est relié par les questions qu'il se lève à bien d'autres idées connexes. D'où la seconde partie, uniquement constituée du pomme némata de réminiscence. Une sorte de mémoire matérielle des choses entendues ou pensées, un trésor pour la relecture. Si j'ai évoqué Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, c'est parce que le roman se situe en 1482, c'est-à-dire quelques décennies après l'invention de l'imprimerie. L'imprimerie qui date de 1450. Ce qui passionne bien évidemment Victor Hugo qui fait allusion à la liberté d'expression de la presse et occasionne des digressions à ce sujet. Invention majeure pour divulguer des idées et aussi pour enseigner la lecture au peuple. La France ne sait pas lire, écrit-il dans Claude Gueux. On peut considérer qu'il y a eu trois cataclysmes à partir du néolithique il y a 11 000 ans environ, qui est en lui-même une catastrophe puisqu'on passe de l'être à l'avoir, avec les prémices du capitalisme où l'on est censé être que ce qu'on est censé avoir. L'écriture qui sert surtout à l'origine à comptabiliser et donc va dans le sens des échanges. L'imprimerie en 1450 et Internet en 1994 qui libère totalement la parole. Ceux qui croient en Dieu sont obligés d'accorder à la divinité cette invention véritablement démocratique où, pour une fois, on a et le mot et la chose. Car la classe politique adore le mot démocratie à condition de ne donner au peuple que le mot et non la chose. Le peuple avait été patient, il avait pris six lavages de cerveau, six formatages cérébraux. Journaux, télévision, radio, édition, cinéma, éducation. Puisque les États possèdent tout et contrôlent tous les contenus. Mais il gagne un point tout à fait par hasard, il faut bien le reconnaître, avec la toile électronique géante. Les élites devront comprendre deux choses. Premièrement, elles n'ont plus le monopole de l'information, il y a des pensées différentes dans tous les domaines qui se font jour. Et deuxièmement, un principe universel, quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. La pluie, par exemple, est illégale. Il est illégal d'arroser les citoyens dans la rue. Mais comme il n'y a pas de solution à ce désagrément, il n'y a pas de problème non plus. Il en va de même avec les pages de la toile électronique géante. Si certaines sont illégales, on n'arrive pas à comprendre qu'elles s'affichent. Et réciproquement, si elles s'affichent, on n'arrive pas à comprendre qu'elles soient illégales. Donc, il n'y a pas de solution. Et s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Victor Hugo aurait été passionné par notre époque, lui qui était attaché à la liberté d'expression. Nul doute qu'il aurait été harcelé par les pouvoirs publics comme il l'a été dans sa vie qu'il a vécu en grande partie en exilé. Si donc, vous écoutez ce type d'explication et apprenez un peu de grec ancien, c'est que vous êtes de la dissidence ou de la résistance en tant qu'esprit libre, c'est-à-dire esprit qui se sont libérés, qui ont repris possession d'eux-mêmes. S'il n'y a pas